Pendant temps libre, on joue au football ensemble. Et pendant la semaine, nous travaillons en tant qu'arpentis carrelère. Et on va vous montrer comment on travaille. Je te montre aussi ce que je fais sur le chantier. Ça se passe tout de suite. Pourquoi j'ai choisi le domaine du carrelage ? Parce que mon père avait son entreprise à son compte et puis je le voyais faire et j'ai envie de faire aussi. Pour commencer son apprentissage, il faudrait de la patience déjà pour commencer l' apprentissage de carrelère. La patience, de l'écoute et pas avoir peur de refaire comme j'ai dit. Parce que tu vas te louper plein de fois mais le but c'est de refaire. Mais beaucoup de patience. C'est un boulot où il faut de la patience. Oui souvent, depuis l'année dernière, on commence à me mettre seul. La première année, j'étais souvent accompagné et depuis la deuxième année, ça va mieux. Tu commences à faire, par exemple, je pose des salles de bain tout seul. Carrelage, salles de bain, douche. Ils commencent à me faire confiance, ils me laissent faire les sols et les murs. Je commence à bien me débrouiller tout seul donc ils me laissent faire. J'ai encore à apprendre sur les coupes. On doit faire les coupes mais c'est bon, ça va. Ça se passe bien et je commence à bien comprendre. Il peut y avoir des grands bâtiments où à chaque fois c'est le même boulot parce que c'est le même appartement. Il peut y avoir aussi des villas où le boulot va être différent parce que c'est plus luxueux. Après mon apprentissage, je voudrais bien continuer mes études et si possible, ouvrir mon entreprise d'ici quelques années. Et si toi aussi tu veux faire un apprentissage créatif et minutieux ? Inscris-toi et fais un stage en tant que carreleur et carreleuse.